On a beaucoup appris, on a beaucoup appris de la parole. Mais moi, en fait, c'est des préoccupations que j'ai, des préoccupations qu'on m'ouvre. Les intervenants ont eu de part et d'autre à toucher à ces préoccupations. Les réseaux sociaux. Nous, nous sommes la jeune génération. Les secrets, les tabous de la parole, en réalité, on ne les sait pas et on ne cherche même pas à les savoir. Alors, moi, je me rappelle une fois quand j'étais gosse, seulement pour dire, vous allez m'excuser du terme, je vais le dire un peu, voilà. Ndroni Eboji, je voulais le prononcer comme ça. J'ai prononcé comme ça à mon père, il m'a giflé. Il m'a dit, on ne dit pas ça comme ça. Il m'a fait qu'il n'est pas. Et depuis ce jour, je n'ai pas oublié. L'écart de langue, il fallait y insister. Moi, c'est ce que je pensais. Parce qu'aujourd'hui, la parole, les insultes font partie. Et notre génération, je pense que c'est ce qu'on fait pour le long de la journée. Donc, il faut savoir qu'ici, dans notre pays, c'est très important. Parce qu'on dit, entre ce que moi je pense, ce que je veux dire, ce que je pourrais dire et ce que je dis, déjà, je suis en incompréhension avec moi-même. Et si je le prononce, déjà, ce que vous, vous allez entendre n'est pas forcément ce que vous voulez comprendre, mais ce que vous pourrez comprendre. Et là encore, il y a interférence. Donc, entre moi et le public, la personne qui m'écoute, il faut avoir au moins suite possibilité que la personne est bon en s'entend genre. Moi, je pense que quand vous voulez parler à nos jeunes générations, certes, il est temps de parler de l'importance de la parole, les vertus de la parole, mais j'aurais beaucoup voulu que vous insistiez sur les visites de la parole. Comme un professeur, il y en a le dit, Donc, moi, j'ai eu la chance de suivre l'intervention avec le commissaire Djib Mariko, qui nous a fait des formations, fait des cours vraiment, minutes pour la culture, et on a beaucoup à dire. Donc, moi, je m'arrête là, et j'aimerais vraiment que vous insistiez sur cette partie. Merci. C'est important pour moi de le préciser. On a, après le débat, après le panel, peut-être plus gestion, plus questions, pour améliorer. Nous sommes, nous pourrons tous, chacun d'entre nous ici, apporter quelque chose à ce débat. Mais le plus important, c'est la compréhension. Nous sommes ici, avec des questions beaucoup plus gestionnées. Donc, je vais peut-être commencer par M. Nestor, qui va essayer de réagir aux questions qui lui ont été adressées, et pour qu'il donne plus de compréhension. Je ne sais pas, je l'ai appris comme ça. Et je leur ai dit comme ça. On dit que depuis, il y avait le fleuve, et il y avait l'autre. Et lui, il me dit, « Ah, quoi, où vas-tu ? » Il dit, « Je vais quitter ce monde des humains. » Car les humains, ils sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Il faut voir, quand vous vous lavez, c'est moi. Quand vous dansez, c'est moi. Quand vous préparez, c'est moi. Et quand vous construisez vos maisons, c'est moi. какое-là, c'est moi. Quand on lui répond, il dit, « Mais, quoi, nous, qu'est-ce que nous n'as pas d'échange en situation? » « C'est-ce que vous ne��eriez pas ? » Il dit, « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi qu'il a fait ? » « C'est quoi 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 ? » Mais, quand j'ai essayé de savoir que les gens ont des choses dans l'entraînement, qu'ils sont en train de se faire au couveur de l'entraînement, mais ça n'est pas besoin pour ceux qui sont en train de se faire de la paix. Ça doit être un peu aimé d'en savoir que tout ça. Au plus ou moins, la notion du moral à tirer dedans, c'était juste de me montrer que chacun d'entre nous a une mission ici sur Terre. Et c'est ce que tu dois faire et t'attarder. Mais si tu agis par plurium, tu veux obligatoirement qu'on te connaisse et qu'on te donne des choses et qu'on te dise voilà des trophées, voilà des trophées. Alors toi, tu ne fais que de te targuer. Tu veux juste que les gens te jettent des honneurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie c'est quoi ? Moi, voilà mon rôle, je le joue et je parle. L'histoire m'a raconté ceci d'une manière allégorique et sans beaucoup plus à ma personne même si souvent il y a des termes qui sont un peu vulgaires. Et c'est pourquoi d'ailleurs n'importe qui ne pouvait pas faire des tirs d'un conte c'était donné aux vieux. Les grands papas et les grands mamans, c'est à eux on s'approchait pour écouter. Moi j'ai eu la chance chaque jour on me racontait une histoire et j'écrivais. On me racontait une histoire et j'écrivais. Mais malheureusement ce que je n'ai pas appris est étudier en langue bois. C'est le français et l'anglais que j'ai appris. Mais je suis en train de voir comment je peux traduire ça en d'autres langues pour rendre ceux-ci plus accessibles aux grands papas. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à étudier un peu le mot pour que je puisse mettre tout cela dans un livre que j'ai appelé même « Un livre pour chaque soir » les titres des gens. Donc c'est pour vous dire si on n'a pas touché certains aspects de la parole c'est que nous avons juste un petit portion de temps et nous ne pouvons pas souvenir de tout ce qui est dans vos têtes. Car ce que vous voyez c'est ce que vous voyez. Et ce que nous voyons c'est ce que nous voyons. Je ne peux pas regarder à travers vos lunettes donc je ne peux pas savoir à quoi vous souvient et qu'est-ce que vous attendez tout de suite de moi. Mais le peu que j'ai pensé être utile alors c'est ce que je viens de dire. Ça c'est pas. Vous avez dit que comment bena faut pas comment vous avez dit comment il faut bien plus tôt et yaka que vous avez dit. Vous savez les griots chez nous. Nom de nos griots au village c'est les diabatémias. Moi je suis diabatémias. Et je suis boi. Et chez nous les griots à chaque fois qu'ils commencent à parler en public il y a des termes qu'ils prononcent. Et chez nous au Pays-Bois il y a bien des termes aussi. Avant que je ne commence à parler je l'ai dit ici. Mais la culture est différente de la religion. Il y a certaines choses quand tu les dis ouvertement les gens vont te voir autrement. Et c'est qu'on évite. Sinon moi je n'oserais jamais m'asseoir m'adresser à des personnes beaucoup plus âgées que moi si je n'ai pas dit quelque chose. Et chez nous au village qu'est-ce qu'on dit ? C'est des jurons qui sont très longues. On juge et par les anciens et par ceux qui sont anciens et par l'angoré. Je viens de Mandiavi on dit c'est ce que nous disons avant de commencer. Et cela ça me protège. Quelle que soit ma foi religieux musulmans je sais que ça sort mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'êtes pas initiés dans ma culture. On laisse cela à côté. La parole le vieux l'a dit nos vieillards ont dit que « Fais-le pas de ou non ? » « Qu'on ne va pas pas ou non ? » Moi je ne dirais pas que c'est faux. Mais j'ai eu une fois à dire dans un débat j'ai dit « Je ne crois pas. » Tout donne naissance à son fils. Tout donne naissance à ses enfants. La parole elle a deux enfants. Elle a deux enfants. La vérité et le message. Quand tu ouvres la bouche vous parlez soit tu dis vrai soit tu dis ce qui est faux. Et quand tu dis ce qui est faux c'est la blesse et voilà le côté vicieux de la parole. Et quand tu dis ce qui est vrai n'entends pas toujours que c'est là soit apprécié par tous. Quelle que soit ta vérité quelle que soit la manchance que tu prononces en public il y a bien toujours deux groupes. D'autres qui te soutiennent si tu es sur la position du passage et d'autres qui te soutiennent si tu es sur la position de la vérité. mais ce qui sort de ta bouche est jugé par les autres. Ils vous écoutent et voilà ils vous jugent. Ils essaient de confronter cela à la réalité. Quand c'est vrai ils vous suivent. Quand ce n'est pas vrai ils vous critiquent. Donc quel que soit le mot que toi tu prononces cela va susciter quelque chose en quelqu'un que cela soit du bien ou du mal et quand tu lui demandes de parler obligatoirement je ne rentre tout quelque chose à te dire. C'est pourquoi on dit dans la parole moi je prends ça c'est que je viens d'écrire quelque chose il y a autre quelque chose dessus mais si tu ne fais pas attention tu vas dire ce que tu ne dois pas dire. Et voilà le papa il a dit que la parole est plein de secrets et c'est vrai quand tu parles trop tu vas dévoiler certaines choses et quand tu dévoiles le secret de quelqu'un il faut s'attendre à des réponses obligatoires donc j'ai bien le papa il est passé au milieu voilà donc quand ces jeunes venaient et qu'ils disaient des choses on les prenait pour des menteurs leur comportement en entant qu'ils interpellent donc vous savez quand vous le faites vous savez quand vous le faites ok c'est pourquoi on disait c'est pourquoi à sa bien un celui qui est allé à l'école la femme qui est allée à l'école hier j'ai pas davantage j'ai passé toute la journée à Kavala à parler sur la femme parce que la femme est beaucoup plus importante que moi dans la vie dans la vie il est temps qu'on essaie qu'on m'ouvre rien que vous le faites non non je vous le fais est même si je me suis je me suis j'ai je vais je vais je vais te Il y a un grand penseur qui a dit, Léon Rodbouba, il dit, ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Regardez la vie et les choses de manière directe, ne les regardez pas à travers des préjugés. Et il y a un autre qui dit qu'on ne doit pas regarder le monde à travers les lunettes des autres. Si on veut vivre avec la culture d'autre, il peut y avoir du mariage entre ces cultures, en prendre un peu par-ci, un peu par-là, et en faire un tout. Ce qui est un peu par-là, c'est du citoyen pour les Premières D'Amaraïdes et africains de l'éducation. Merci de vous. Merci. Nous savons que je n'爸爸 vencie de son nom pollue encore. Il a été maussière. Mon bière est nulleuh. Il a été maussière en énergie, nous allons travailler avec le nom de l'Honroo. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.